Les métiers 2030 visent à établir un panorama chiffré des besoins de recrutement par profession dans 83 familles professionnelles. Ces besoins de recrutement sont liés d'abord aux créations d'emplois, donc à la dynamique des métiers, mais également et surtout au départ en fin de carrière des seniors qui quittent définitivement le marché du travail. Et ce qu'on ne sait pas souvent, c'est qu'en fait, dans les besoins de recrutement qui vont avoisiner les 800 000 par an, finalement, les départs en fin de carrière vont être beaucoup plus importants que les créations de postes. Ça va compter pour 9 postes sur 10 à peu près. Et simplement, 9 sur 10, ça ne vaut pas pour tous les métiers. Vous avez des métiers dont les besoins de recrutement vont être essentiellement déterminés par les départs en fin de carrière. C'est le cas des enseignants. Vous avez des métiers où, effectivement, on va avoir 9 sur 10 postes qui vont être des départs en fin de carrière, mais avec un peu de création d'emploi, comme les agents d'entretien et encore plus les aides à domicile qui sont assez dynamiques en projection. Et puis, vous allez avoir des métiers où, là, le dynamisme d'emploi constitue un quart des postes à pourvoir. C'est le cas des aides-soignants ou des cadres commerciaux ou technico-commerciaux. Et puis, vous avez des métiers qui sont presque équilibrés en termes de création d'emplois et de départs en fin de carrière, comme les ingénieurs et cadres de l'industrie ou les infirmiers et les sages-femmes. Et dernière singularité, les ingénieurs de l'informatique qui sont les seuls à avoir des créations d'emplois qui vont dépasser les départs en fin de carrière parce que ce sont des métiers qui sont très dynamiques en termes d'emploi, qui vont l'être dans la décennie à venir comme ils l'ont été par le passé, qui sont très attractifs pour les jeunes comme pour les actifs expérimentés et donc dont la démographie est plus favorable et la dynamique d'emploi aussi.